Musique Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard et nous sommes à l'heure actuelle en live sur Twitch donc n'hésitez pas à le chat à dire coucou Twitch nous sommes donc en live sur Twitch pour vous faire la petite vidéo Settings, nous allons donc parler des paramètres qu'il faut sur Playstation 4 et sur Xbox absolument tout ce qu'il vous faut et tout ce qu'il faut absolument mettre pour que vous soyez dans les meilleures conditions que possible alors évidemment ça sera que PS4, PS5 et Xbox étant donné que je ne suis pas sur PC et je ne suis pas clavier souris alors vous pouvez dire bonjour Youtube, coucou Youtube je pense que là il y aura pas mal de monde directement sur Youtube et nous allons donc attaquer tout ce qu'il faut évidemment avant d'attaquer tout ça n'oublie pas de t'abonner s'il faut et surtout le plus important dans le chat de lâcher un putain de gros pouce bleu voilà un gros pouce bleu à chaque putain de vidéo au niveau du référencement, au niveau de tout ce qu'il faut qu'est-ce qui est important ? Le pouce bleu et tu connais l'objectif, les 1000 likes au moins de 24 heures à force tu dois connaître du coup nous allons donc attaquer les paramètres tout de suite et nous allons donc attaquer par la sensibilité alors évidemment lors de ce live en même temps je vais dire ma sensibilité etc si vous avez des questions au niveau des sensibilités etc évidemment je serai le premier à vous dire s'il y a des changements à faire etc s'il faudra faire quand même certaines choses alors première des choses personnellement je joue en sensi 6 donc après évidemment tu peux changer tout ce qu'il faut j'ai toujours aimé jouer dans une sensi plutôt assez moyenne faible étant donné que j'aime bien jouer au fusil d'assaut de toute façon je pense que vous vous êtes rendu compte que je joue full STG MP40 un peu moins et surtout si vous voulez vraiment jouer gros sensi ça sera plus pour les mitraillettes moins les fusils d'assaut et plus vous allez descendre vers les bas ça serait plus pour les fusils d'assaut en vérité mais j'aime bien jouer sensi 6 comme ça j'essaye de faire à peu près tout ce qu'il faut au niveau de la polyvalence voilà donc si vous avez des questions encore au niveau de la sensi vous dites également dans le chat là dessus ensuite multiplicateur de sensibilité de visée personnellement je mets toujours 0.8 alors ça c'est à travers les différents cols de l'utile que ce soit Modern Warfare Cold War c'est toujours 0.8 je ne sais pas pourquoi je ne me posais pas la question pourquoi mais ça a toujours été ainsi niveau des commandes pd définies bon moi je joue personnellement avec L2, R2 et vu que je suis avec une manette à palette burn bon ben j'ai pas besoin de jouer avec les fameux jump shots etc ou les drop shots donc personnellement les palettes font très clairement le taf et je rappelle un code l'octel 5% j'ai burn controller donc on fait la petite pub quand il faut ensuite au niveau de la visée verticale rien de bien spécifique alors celle-ci par contre est plutôt assez importante je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent de jouer en linéaire alors j'ai essayé sur Cold War j'ai pas du tout aimé peut-être il y a des gens dans le chat qui ont essayé de jouer linéaire sur Vanguard mais comme c'est quasiment la même chose que Cold War de nouveau n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez vous là-dessus moi je joue en standard personnellement ensuite au niveau du reste alors voyons voir qu'est-ce que nous avons encore vibration manette personnellement je joue avec après ça c'est comme tu as envie mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer multiplicateur de sensibilité de visée personnellement de nouveau 0,8 je reprends le même délire si on n'a pas de palette on joue tactique alors vous pouvez jouer soit tactique soit vous pouvez jouer aussi alors attendez il y a tactique que vous pouvez jouer ou tout simplement il y a l'autre comment il s'appelle placement déplacement qui est plutôt pas mal c'est-à-dire que c'est tout ce qui est saut avec le joystick donc si vous voulez absolument jumpshot à volonté placement déplacement et vu que le dropshot est un peu mort sur Vanguard jouez plutôt en placement déplacement au lieu du tactique parce que le tactique ça ne sert à rien sur Vanguard le dropshot ne sert à rien donc si vous devez vraiment jouer quelque chose c'est placement déplacement vu que la logique du dropshot est morte ensuite donc ça c'est on va dire les choses que beaucoup de gens ne connaissent pas ça va être la zone blanche maximale du joystick gauche en l'occurrence celle-ci vous savez que pour les joueurs manettes que nous sommes nous utilisons donc ce petit joystick pour courir mais étant donné que le sprint tactique je pense qu'on va être tous d'accord dans le chat je pense que vous êtes tous d'accord avec moi le petit sprint tactique sur Modern Warfare et sur Vanguard il nique les manettes ça les défonce et le truc c'est que de temps en temps quand tu vas appuyer trop fort sur les sprints tactiques qu'est-ce qui va se passer ? tu vas user ta manette et il y a quelque chose qui n'existe pas sur Modern Warfare mais qui a existé sur Cold War et qui a sauvé pas mal de manettes burn c'est la zone blanche maximale du joystick gauche ça veut dire que tu vas appuyer moins fort sur ton joystick gauche pour que tu puisses avoir ton sprint tactique parce que je suppose que n'hésitez pas également à le dire dans le chat je suppose qu'il y a des manettes avec des joysticks gauche qui ont été cassées donc si vous utilisez si vous utilisez la zone blanche maximale du joystick gauche vous allez appuyer moins fort sur votre joystick gauche et il va moins se détériorer à l'avenir donc en fait c'est beaucoup plus intéressant de mettre ça et j'en suis sûr dans le chat tous ceux qui ont utilisé Modern Warfare votre joystick gauche il s'est cassé très rapidement ou qu'il ne répondait plus parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois sûr et certain au niveau de l'aide à la visée des cibles moi personnellement j'ai dit avec aide à la visée normale pas qu'une il y en a certains qui ont dit pas qu'un pas qu'un et ça par contre ça va être important parce que ça il faut le savoir pour ceux qui ne savent pas donc tu peux passer de manette à gameplay au niveau de l'aide à la visée parce que ça je sais qu'il y en a certains qui ne le connaissaient pas vous avez donc celui que vous utilisez de base qui est en l'occurrence le par défaut d'accord ça c'est celui que vous avez vous avez celui de précision personnellement que j'aime pas du tout je déteste celui-là vous avez concentration qui est vraiment une m6 pour les noobs je ne vais pas m'en cacher je vais très clairement le dire c'est l'm6 des noobs c'est à dire en gros c'est clairement un mbot tu vas viser sur le truc il va jamais bouger mais le truc c'est que ça sert à rien de jouer avec quand tu es un bon joueur parce que tout simplement tu ne peux pas enchaîner en fait les kills c'est à dire que si on a un et tu essayes de switcher sur un autre bah l'm6 sera tellement forte avec concentration que tu vas jamais bouger en fait le viseur jamais il va bouger il va rester sur la personne donc c'est complètement nul et personnellement j'utilise celui de Black Ops étant donné que j'ai beaucoup plus l'habitude de jouer avec l'm6 de Call of Duty Black Ops Cold War que celui de Modern Warfare donc de nouveau là dessus c'est comme vous voulez le par défaut c'est celui qui ressemble le plus à Modern Warfare maintenant vous faites ce que vous avez envie là dessus au niveau de l'activation après le reste c'est toujours la même chose tir à la veuglette où tu peux mettre avec sans etc le Spring Tactics bon il faut mettre le Spring Tactics Automatique sinon vous êtes mort c'est clairement le meilleur des settings à mettre au niveau des graphiques ça ça va être très important donc zone sur bon ça tu mets exactement ce que tu as envie personnellement je mets toujours un peu aux extérieurs beaucoup plus intéressant luminosité alors ça je m'en fous j'ai mis 48 étant donné que tout est réglé par Elgato au niveau de la Color Correction le champ de vision et le FOB ah ça parce qu'il y a beaucoup de personnes chaque fois qui posent des questions là dessus avant que j'attaque ça vous jouez avec combien de FOB tout le monde dans le chat là je veux un flux incroyable au niveau du chat je veux savoir en combien de FOB vous faites je ne bougerai pas je ne continuerai pas la suite tant que je ne verrai pas un flux là dessus est-ce que vous êtes plutôt à 90 ? est-ce que vous êtes plutôt à 100 ? 110 ? 120 ? alors 110 117 ? 120 ? 96 ? 120 ? 120 ? il y en a beaucoup qui jouent beaucoup en 120 ? alors n'hésitez pas d'ailleurs à dire si vous êtes sur console ou sur PC parce que c'est beaucoup plus simple si vous êtes alors déjà toutes les personnes qui jouent en 120 sur console vous êtes des grands malades mentaux je vous le dis tout de suite arrêtez ça arrêtez c'est pas bien en fait vous faites la pire des erreurs 120 ? il y en a beaucoup 120 ? 103 ? c'est parfait 103 ? 299 ? allez ah non mais 120 ? ah 120 PC d'accord 120 PC ok alors parce que si vous dites 120 console on va avoir un énorme problème 120 console c'est une mauvaise idée très mauvaise idée 105 ? il y en a certains qui ont repris ma config est-ce que je vois 105 ? 100 ? 100 c'est plus exactement pareil 103 ? 90 ? 120 ? ok 105 ? bien 105 ? il y en a certains qui ont repris des astuces 105 ? 110 ? exactement alors expliquez pourquoi il faut mettre entre 100 et 110 sur console il ne faut pas mettre plus il ne faut pas mettre moins le truc c'est que à partir de 110 et 120 la différence de champ de vision en tout cas sur Playstation et sur PS5 elle est infime tu ne vois pas la différence d'accord ? par contre la perte d'hémaciste sur les consoles elle est énorme vous avez déjà vu une perte d'hémaciste entre 110 et 120 ? je crois que tu perds genre 10 à 15% de ton hémaciste ce qui est énorme donc si vous devez jouer vraiment un FOV c'est entre 100 et 110 et évidemment descendre plus bas serait complètement bête parce que l'hémaciste est déjà assez forte pour pouvoir t'aider et en plus tu as besoin d'un champ de vision surtout sur ce joueur de Call of Duty comme Modern Warfare et Vanguard ok tu as besoin de voir un certain angle surtout quand tu as des sprint tactics etc quand tu as beaucoup de choses sur l'écran etc tu as besoin de jouer absolument avec le FOV donc si vous devez mettre un FOV c'est entre 100 et 110 sur console n'essayez pas de mettre plus n'essayez pas de mettre moins après si éventuellement vous êtes sur PC alors là faites vous plaisir 120 mais sur console ça sert à rien clairement ça sert à rien mouvement de caméra j'ai mis 100% yo Jericho comment tu vas ? flou de caméra 100 ça évidemment flou de mouvement d'armes 100 évidemment confondeur de champ personnellement je mets avec mais alors je vois pas la différence avec ou 100 alors s'il y a bien quelqu'un qui veut bien m'expliquer là dessus je suis preneur parce que je ne vois pas du tout la différence vraiment je ne vois aucune différence ensuite affichage de texture à la demande ça personnellement de nouveau c'est des settings qu'il faut absolument pas toucher et vous faites ce que vous avez envie après vous avez les filtres de couleur mais bon ça c'est gadget c'est très clairement gadget pour montrer au niveau des paramètres je vais vous laisser avec une bombe du PR des fois ils spawnent en patrouille sur Red Star c'est incompréhensible on va attendre ok parfait on met les plaques ça j'irai quand même de mourir à un moment de monsieur ça va venir ? ça va pas venir ? on va relancer un drone j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment ma mort il n'y a personne ok on a les chiens on a tenu la belle ligne allez faites du kill les chiens on va matons tout ce qu'il nous faut normalement on spawn est censé arriver derrière on a envie d'aller au top c'est chaque fois à l'autre avec ces putains de trucs de trucs espèce de chiga malade ok lissat vous avez mérité une page ok on a maintenant la V2 les frères ok on se concentre on y est presque à votre avis on peut pester la double ou pas on pourrait tenter la double non ? attends j'en mets plus ben voilà il faut mettre plus de GG il y a si bien j'ai encore les chiens allez la petite bombe B2 si si je vais la lancer maintenant t'inquiète pas mais ça quitte ça fait chier parce que j'étais en bonne série pour essayer de taper la double du coup 16e v2 on est prêt